Eh bien, voici mes habits. Rassure-toi de les laver avant de laver ces cochonneries. D'accord ? Boma, réalises-tu que je suis en fait ta grande sœur ? Le réalises-tu ? C'est la meilleure. Grande sœur, mes couilles. Tu n'es rien d'autre qu'un déchet. Donc, tu m'as entendu. Rassure-toi de laver ça. Je ne veux pas revenir et la trouver. Mon amour. Mon mari. Mon amour. Nice. Voilà. Comment le voyage ? Je suis contente. Comment était le voyage ? Stressant. Mais oui, c'est très calme. Où sont les autres ? Boma est allé voir son ami. Et tu connais Beau-fier. Tu sais que celui-là reste difficilement à la maison. Alors, il est aussi allé voir son ami. Je vois. Où est Onisoya ? Elle est partie. Là, voilà qui vient. Papa ? Tu es venu. Je suis si heureuse de te voir. Bienvenue, papa. Merci. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe ? Oh, j'ai glissé. Je suis tombée. Je te le redemande. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe ? Aïe ! Arrête, s'il te plaît ! J'ai glissé et je suis tombée. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Elle n'était pas avec moi. Mama, Boma. Es-tu lui permis d'aller chercher de l'eau avec ses jambes blessées ? Non, je viens juste de voir la jambe blessée et je ne l'ai pas envoyée puiser de l'eau. Non, non, non. Ma n'a rien à y voir avec ça. Ça s'est produit quand j'en reviens. Alors, tu vois, je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, comment tu vas ? Eh bien, quand tu peux le voir, je vais bien, je brille. Maman, prends bien soin de moi. Je suis une très bonne mère. Alors, que tu sens lui dire ? Merci, maman. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je dépose l'eau à l'intérieur. Non, 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 ne te stresse pas, ne te dérange pas, je vais t'aider. D'accord, merci, papa. Alors, je vais porter ton sac. Non, non, ta mère va le prendre. Je vais porter ceci. Laisse-moi-moi porter ceci. Non, ça ne me dérange pas. Non, 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 viens, viens. Ne te dérange pas. Je vais porter. Laisse-moi m'emporter ceci. Tu es épuisé de l'eau. Laisse-moi m'emporter le sac. Oh, le travail est stressant, mais nous faisons de notre mieux. Dieu continuera à prendre soin de toi. Oui, amen, amen. Onisoya ? Papa ? Apporte mon sac. D'accord. Alors, comment vont les choses ? Tout va bien. Pas d'intuitude. Tu peux aller continuer ce que tu faisais à la cuisine. Mais non, non, tu la chasses ou quoi ? Mais non. Viens, 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 reviens, reviens. Tiens, c'est pour toi. Pour moi ? Oui. Hé, mon mari. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu te bénira aussi pour l'avoir accepté. Euh, Onisoya ? Papa ? Tu fais la taille moyenne, pas vrai ? Oui, papa. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi ? Oui. Ah, merci ! Quel chose du... 48 ? Non, 38. 38, 38. Oui, du 38, oui, c'est ça. Tiens. Merci, papa. Et qu'en est-il des autres ? Ces jambes t'empêchent de les essayer. Oui. J'aurais aimé que tu les mettes. Oui. Et qu'en est-il de beau-fier ? Mais où est sa part ? En fait, c'est un homme. Et il vient après toi. Hein ? Où est Pouboma ? Est-ce que c'est le seul enfant que tu as dans cette maison ? Pourquoi cette question ? Où sont-ils ? Sont-ils, sont-ils là ? Le sac est là alors qu'ils viennent. Je le mets à l'intérieur, papa ? Oui, mets-le à l'intérieur. Grand merci, papa. Je t'en prie. Merci. Mon mari est-il le seul enfant que tu as ? Qu'en est-il de Bouma ? Et de beau-fier ? Celui qui est censé être l'homme ici, dans cette maison. Tu n'as rien acheté pour eux. Tu as acheté pour elle et tu as ajouté un plus. Oni ? Papa ? Oni, Soya ? As-tu mangé ? Oui, papa. Ah, à l'instant ? Oui, papa. D'accord. Prends ce poisson et mange-le. Hein ? Mange. Merci. Merci, papa. Je t'en prie. C'est ton père qui te le donne. Alors mange. Merci, papa. Je t'en prie. J'espère que tu aimes. Je t'en donne encore ? Non, merci. Où sont tes frères ? Ils ne sont pas rentrés. Ah, depuis hier. Ces enfants. Prends le reste. D'accord, papa. Ces enfants. Ces enfants. C'est moi. Aïe. Chéri. N'aïe. Ces fleurs ne sont pas bien taillées. Oh. Alors je pense que quelque chose doit être fait. Pas de problème. J'appellerai ce garçon qui a l'habitude de nous aider. De venir les couper bien net. Tu veux dire, ok ? Oui. Je vais l'appeler. Celui qui taille les fleurs ? Oui. Tu vois, c'est là ? On dirait qu'il faut... Oui, ça a trop. Je... Je vais les appeler. Mais... Mais non, je me rappelle. Je n'ai pas encore vu au nu depuis ce matin. Comment ça ? Oui, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Je lui ai demandé d'aller se reposer à cause de sa jambeau blessée. Je vois. Je ne sais pas. Je vois. Papa ? Maman ? Bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien. Ah ! Papa ? Mais d'où est-ce que tu viens ? J'ai cru que tu lui as demandé de se reposer à cause de sa blessure à la jambe. Je ne l'ai envoyé nulle part. Maman, je pensais que tu as dit que... T'es-tu déjà envoyé quelque part ? Je t'ai dit d'aller te reposer à cause de ta jambeau blessée. Ton problème est que tu ne m'obéis pas dans cette maison. Tout ce que je te dis de faire, tu me fais toujours le contraire. Et je ne sais pourquoi. Va garder cette machette-là à l'intérieur. Tu ouvres ta bouche et tu racontes des bêtises. Pourtant, je t'ai dit d'aller te reposer. Et après, la jambe deviendra autre chose. Ah ! Ah ! Je lui ai dit d'aller se reposer. Deux fois, il faut soin parler à cette fille que tu m'emmarrées. Cette fille en fait de trop. Et elle n'écoute personne. Mais écoute, chérie, tu es censé lui parler. Tu es sa mère. Oui ! Bien sûr que je lui parle. Tu devrais aussi le faire. Tu es son père. Tu es celle qui vit avec eux. À quoi maman joue-t-elle ? Je ne comprends pas. C'est elle qui m'a réveillée ce matin très tôt et m'a dit que je devais aller au champ désherber l'endroit. Alors, pourquoi le nie-t-elle ? De toute façon, je ne suis pas surprise. C'est ainsi qu'elle se comporte. Seul Dieu sait ce qu'elle veut dire. Mon mari, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cet endroit. Je m'en nuis. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Je veux savoir quels sont tes plans. Les projets n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Comme je te l'ai dit plus tôt. Écoute, je ne veux pas qu'on quitte cette maison pour aller payer un loyer sur un quelconque bailleur qui commencera à nous demander de l'argent. Pourtant, nous avons bien une maison ici au village. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, où amène-toi ? L'entrepreneur a dit que la maison que nous construisons a atteint le niveau souhaité. OK. Dont l'étape suivante consiste à aérer la maison. Puis l'électricité, la peinture et d'autres travaux encore auront lieu. Donc ? Ça, c'est un bon travail. Au moins, ils font des progrès, des grands progrès. Il y a de l'espoir. Et avant de partir pour la mer, j'irai voir l'entrepreneur. Tu sais, ces manœuvres avec qui je travaille ne sont pas fiables. Donc, je ne peux pas me fier à leurs mots. Donc, je dois aller voir les choses de moi-même. Pas de problème. C'est bien. Encore une chose. Je voudrais que tu ailles voir ton oncle avant de partir. J'ai entendu dire qu'il est malade. Oui, je vais le faire ce matin. J'irai le voir. Oui, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu ailles là-bas et que tu commences à dépenser. Je ne veux non plus que tu ailles là-bas parce qu'il est malade. Non plus parce que tu vas acheter des médicaments. Je n'adhère pas à ça. Je n'aime pas ça. Hein ? S'il se plaint que c'est trop fort pour lui, plains-toi que les choses sont aussi très difficiles pour toi. D'ailleurs, il y a les enfants. Ah ! Mais ces enfants ne s'en sortent pas et ça, tu le sais. Non, c'est de notre... Et c'est pour ça qu'il est mon oncle. Est-ce de notre faute si ces enfants ne s'en sortent pas ? Mais non, dis-moi. En quoi cela nous concerne-t-il ? Sommes-nous responsables de l'échec de ces enfants ? J'aurais souhaité que chacun de vous mette du sien dans cette maison. Mais... Pour dire vrai, je ne suis pas satisfait de votre style de vie. Beaumai et Beauffier, c'est tellement irrespectueux que vous vous compotez mal. Toi en particulier, en tant que femme, tu dors dehors à cet âge. Tu devrais suivre l'exemple de ta mère et ainsi que celui de ta soeur aînée. Sachez que vous êtes dans un petit village. Les gens vous regardent et les bouches parlent. Vous ferez mieux de changer votre façon de vivre et de commencer une nouvelle vie. J'ai parlé. Parlez. Je les ai parlé du danger qu'ils courent en restant tard dehors. Je les ai même parlé du fait de dormir. hors de leur maison. Mais ils ne m'écoutent pas. Je ne sais plus comment parler à ces enfants. Comme tu es là, s'il te plaît, parle-leur et têtres, ils pourront t'écouter. Et Beaumai, que je ne revienne plus dans cette maison et te vois porter un tel chiffon comme tu l'as fait l'autre jour. Tu as dit que c'était de la mode. Je ne sais pas du jour où tu allais sur ta tante Florence. Ne répète plus ça. Prends exemple sur ta mère. Ta mère s'habille différemment. Et c'est ce qui m'a attiré quand je travaillais dans une entreprise, en Ambra. Et j'ai décidé de l'épouser. Donc change, en tant que femme. J'ai compris, papa. Tu ne me verras plus ainsi. Je ferai de mon mieux. Je vais changer. Avant que j'oublie, Oni ? Oui, papa ? Je vais transférer une somme de 400 000 Naira dans ton compte. Merci, papa. Pour les prescriptions à l'université. Merci, papa. 400 000 Naira ? Attends, est-ce que j'ai bien entendu ? Autre chose. Et aussi, je vous donnerai à chacun 50 000 Naira. Et rassurez-vous d'en faire bon usage. Voilà, il y a également autre chose. Beaumay et Beauffier. Dites-moi ce que vous... Ce que vous voulez faire dans l'avenir. Parce que je n'ai entendu aucun de vous parler de l'école depuis que vous avez quitté l'école secondaire. Et pourquoi me regardes-tu ? Ne peux-tu pas répondre à la question ? Pourquoi tu me regardes ? Pourquoi ne devrais-je pas te regarder ? Dis-moi pourquoi ? Pourquoi devrais-tu me regarder ? Méfie-toi. Et toi, méfie-toi. Pouvez-vous vous calmez-toi ? Je vais te chiffler. Méfie-toi. Je vais te chiffler. Maman, s'il te plaît, arrête ta fille. Sinon, je vais la chiffler maintenant. Papa, préviens ton fissot. Préviens-le. Si ce n'était pas pour une chose, hein ? Que se passera-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maman. Maman. Quoi ? Je dois avouer que tu es une criminelle odieuse. Non, attends. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci ? Ah, voyons maman. Pourquoi agis-tu comme si tu ne sais pas ce que tu as fait ? Non, je veux dire maman. Imagine un peu comment tu t'es comportée. Comme si tu ne savais pas ce que tu nous faisais avant papa. Aïe ! C'est le problème que j'ai avec toi. après avoir pris toutes ces conneries tu commences à raconter des bêtises qu'est-ce qui ne va pas chez toi tu espérais que moi que j'ouvre ma bouche et que je dise à ton père que tu es devenu un petit bêtis dans ce vide et que je suis au courant de ça non quoi, commençons et je devais aussi dire à ton père que je suis au courant que ta soeur donne son corps à tous les habitants de ce village et ses environs à tout le village et ses environs tu réfléchis avec toi avec ton anus devrais-je ouvrir ma bouche avec toute la confiance et dire à ton père que ta soeur est un chargeur universitaire cela ne fait pas de moi humain et protétrice maman, couvre tes enfants couvre-toi d'abord, tu as commencé et maman, n'oublie pas que tu en fais partie et cela me donne-t-il le droit d'ouvrir ma bouche et de dire à ton père que je suis au courant de ton site de vie dévergondée savez-vous ce que ça veut dire ? maman d'être humain protectrice pour ses enfants tout en restant une bonne épouse maman, une minute m'as-tu traité de dévergondée ? je suis désolée en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire c'est ton frère qui a commencé parce que tu ne sais pas ce que cela me coûte le fait de protéger mes enfants c'est bon maman ah, si tu peux aller à l'intérieur tout le temps, tu m'appelles dévergondée, dévergondée change de manière tout le temps, change, change, change bouma maman va à l'intérieur et appelle-moi au Nisoya maman tu m'as fait appeler c'est quoi cette matière que tu as dit à ton père que tu voulais étudier à l'université le droit, maman le droit oui, maman c'est très bien tu sais, je n'ai pas eu trop de temps pour lire tes recommandations parce que j'étais très occupée peux-tu me les apporter ? je vais les consulter oh d'accord, je vais les chercher l'un, c'est la lettre d'admission et pour l'autorisation ok, ok, c'est très bien maman mais, maman quand tu iras à l'école donne-leur ses déchets tu es folle maman je suis ta maman que je te punisse pourquoi est-ce que tu m'appelles maman ? est-ce que je ressemble à ta stupide de merde ? comme ça tu veux partir à l'école ? tu iras dans cette école dans ta tombe idiote dégage d'ici maintenant qu'est-ce que je ferais de ces lettres maintenant ? ils n'accepteront jamais allez, va te tuer avec ces lettres est-ce que je ressemble à ta stupide de merde ? honnêtement, tu devrais mourir et la rejoindre plutôt que de perdre ton temps à vivre et à ne rien faire allez, dégage d'ici idiote la vie est belle quand tu la vis très bien maman, tu veux dire que donc tu as fait ça ? ah, je lui ai donné ça douze je me suis rassurée de déchirer tous ces papiers en toutes pièces la lettre d'admission la lettre d'autorisation j'ai déchiré un à un et les a jeté d'un hey, maman qu'elle aille le montrer la lettre d'admission et la lettre d'autorisation honnêtement, maman, tu as bien fait, oh que pensait cette idiote ? elle pensait que tu serais de son côté ? elle peut prendre l'argent qu'on nous a donné ou quoi ? elle veut aller à l'université et pourtant ma jolie fille s'y présente n'a même pas encore parlé d'aller à l'école cela ne m'a même pas plus fait mal mais ce qui me fait mal qui me rend folle c'est parce qu'elle m'a confirmé qu'elle a dit à son père qu'elle veut étudier le droit attends, elle veut devenir avocate ou quoi ? si elle l'avait planifiée d'aller étudier pour devenir bancaire ou infirmière cela aurait été mieux mais elle veut aller étudier le droit pour qu'elle soit capable de transférer tous les biens de son père maman, attends, 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 attends quoi ? oui, tu m'as entendue mais si elle s'entête d'aller étudier cette matière ça ne marchera pas dans cette maison parce que je ne la laisserai pas maman, tu as très bien fait, oh ? tu as très bien fait mais il y a quelque chose que tu n'as pas fait qu'est-ce que je n'ai pas fait ? et que j'aurais fait ? ah ah maman, tu as dit que papa lui a remis quatre cent mille oui bien qu'est-ce que quatre cent mille fait encore dans le compte d'une idiote comme celle-là ? tu as raison comment allons-nous faire pour retirer ça ? nous ne sommes pas yao yao je ne sais pas comment le faire maman, j'ai un plan, viens tout près que je te le dise hein ? je dois venir tout près mais oui donc tu es déjà ma mère ? donc je dois venir tout près de toi donc cette formation que je veux te mettre en tête, tu ne l'as pas amène ton gros corps ici désolé je ne demande pas un stager oh ni soya oh ni soya oh ni soya maman ? maman mon oeil maman tu m'as appelé ? n'as-tu pas entendu ton nom ? je faisais les essayages des habits que j'ai acheté désolé maman désolé pour toi même tu es vraiment stupide tes habits attachés-t-il ta bouche pour que tu ne puisses pas me répondre ? non maman, je suis désolé maman je... je l'ai essayé juste... je... est-tu stupide ou alors tu as perdu ta tête ? entre ces chiffons que tu appelles à billes et l'appel de maman qu'est-ce qui est plus important ? demande lui demande lui je suis désolé s'il te plaît pardonne-moi où est ton téléphone ? c'est à l'intérieur va le prendre maman ? j'ai dit d'aller le prendre maman je suis là tu n'as pas besoin d'y aller va-t-elle disparaître avec le téléphone ? et même si elle le fait elle va toujours revenir ici dans cette maison ? donc ne te dérange pas elle reviendra me trouver ici voici le téléphone donc tu sais ce que tu as à faire ah ah ! mot de passe s'il te plaît mets ton mot de passe mets ton mot de passe prends ça qu'essayes-tu de faire ? mets ton mot de passe mets ton mot de passe avant que je ne te donne un chiffre magistral sur cette terre est-il sourde ? mets ton mot de passe mets-le ne veux-tu pas mettre ton mot de passe ? mets ton mot de passe boma si elle refuse de mettre le mot de passe va à l'intérieur échauffement de l'huile en fait à la plus haute température d'accord d'accord je vais mettre le mot de passe c'est activé donne le moi combien y'a-t-il dedans ? combien ? hey ! 450 000 Laira quoi ? et toi et moi n'avons même pas une telle ils sont dans notre compte retire tout ne laisse aucun sou dans ce compte compris maman retire tout hey ! maman s'il te plaît s'il te plaît ne retiens pas mon argent c'est l'argent que papa m'a donné pour l'école s'il te plaît et tu ne pars plus à l'école parce que j'ai déchiré ta lettre d'admission et ta lettre d'automisation alors l'école pour toi est terminée alors va te jeter dans la mer maman c'est entré oui maman c'est entré oh oh bingo maman ne me fais pas ça s'il te plaît maman maman s'il te plaît je t'en supplie sais-tu que tu es vraiment méchante ? ne fais pas que je te trimballe hein ? sinon je vais veux-tu croire ? 400 000 Laira maman cette fille est méchante elle est très méchante comme ça papa prenait soin de cette fille secrètement comme ça tout va être à l' rol everything will be okay it will be right désolé maman maintenant que nous avons transféré l'argent qu'attendons-nous maman ? j'aimerais ça va oui ma part dites-moi ah ah que veux-tu dire ? je dois donner ta part quand je vais préparer avec cet argent tu vas manger n'est-ce pas ça ta part de contribution Maman, s'il te plaît, arrête ces bêtises. Que veux-tu dire pas quand je... Tu veux utiliser les 400 000 Naira sans donner ma part. Si tu manges, je veux que vas-tu manger demain. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas cesse. Je ne vais pas demain. Je ne crois qu'au présent, je veux ma part. Donne-moi ma part. Je ne veux pas. Biophémy, quel est ton problème ? Quelle est exactement la couleur de ton problème ? Je sais que tu t'agites parce que tu sais qu'il y a de l'argent. Sais-tu comment on a eu l'idée ? Hein ? Ah, dis-lui. Tout ce que tu fais là, va le faire quand tu prends la drogue. C'est mieux comme ça. Ta soeur qui a eu l'idée n'a même encore rien demandé. Mais toi, tu es là à demander quelque chose. Maman, le fait que je ne demande pas ne veut pas dire que je ne dois pas demander. C'est juste que j'attends que tout ceci se stabilise d'abord. Pour avoir ma part. Ok. Puisque c'est elle qui a initié le plan. Comme vous le dites. Pourquoi ne lui as-tu pas dit de transférer l'argent ? Quand tu entends parler d'argent, tu commences à raisonner. Maman, peu importe. Donne-moi mon argent et moi, je vais partir. Pas de problème. Je vais te donner 50... Guinea ! Je pense qu'on... 50 quoi ? Maman, s'il te plaît, tu peux mieux faire. Maman, tu plaisantes. Tu plaisantes, c'est pas vrai ? Au moins 100 000 ne sera pas mal, non ? Je vous donne 50 000, Naira. Tu n'es pas sérieuse. Je remercie, j'ai le mot de passe. Hum ? Passe mon ton numéro de compte. Euh... 462309-981. C'est ça, mon numéro. Personne ne peut blaguer avec toi quand il s'agit d'argent. J'espère que tu as bien enregistré. C'est quoi le nom ? Je n'ai pas à le faire. Alors, donne le tien. 60... 6969... 61... 88... J'ai envoyé. Tu ne m'as pas démêlé mon numéro bancaire ? Ah, je sais. J'ai déjà ton numéro bancaire. Je n'ai pas besoin de te demander. Je n'ai pas besoin. Combien m'as-tu envoyé ? Pourquoi est-ce que tu demandes ? Laisse-moi voir ce que je peux faire. Maintenant, tu es très heureuse. Tu vois comment tu souris maintenant ? Tu peux maintenant aller faire ma commission. Ah... C'est intéressant. Maman ! Laisse-moi comme ça. Maman ! Laisse-moi tranquille. À chaque fois que tu vois l'argent, ton corps trempe. Ce n'est pas de ma faute. Maman, où vas-tu ? Je vais à un endroit plus calme où il y aura l'horizon. Je viens t'aider ? Je n'ai pas besoin. Ah... 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 Oh... Tu es ici à pleurer ? Tu pleures vraiment ? Mais je croyais qu'en ce moment, tu aurais déjà pleuré une rivière. Et que cet endroit serait déjà rempli de tes larmes. J'ai apporté ce saut pour t'aider à recueillir de l'eau. Je veux dire tes larmes. Ça veut dire que tu ne fais pas un bon travail. Pleure. C'est la meilleure chose à faire pleure. Ah... Ah... Si tu essayes de dire un mot à ton père, si jamais tu dis à ton père ce qui s'est passé ici, je vais t'enter revivante. Et si ton esprit fait autrement, je vais l'enfermer dans une bouteille et le jeter dans la rivière. Donc ta vie dépend de toi. Et ce qui s'est passé maintenant, tu dois t'en prendre à toi. Tu dois t'en prendre à toi. C'est qui ? Cette fille meurt. La fille d'une prostituée est aussi une prostituée. Idiote. Meurt. 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 Je te confie la boutique. Si tu veux, reste au ventre. Si tu veux, va rester chez ton ami. C'est ton problème. Je t'ai entendu. Je vais vendre. C'est la meilleure option. Bon après-midi. Bon après-midi. Oh mon Dieu. Oh, Nisoya. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, la dernière fois, c'était la jambe. Aujourd'hui, c'est la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel crime as-tu commis cette fois-ci ? Et n'es-tu pas censé être à l'école comme nous avons discuté ? Ma mère a détruit mes rêves de devenir avocate. Comment l'a-t-elle fait ? Elle a pris mon téléphone et a retiré tout mon argent, inclus celui que mon père m'a donné pour mon inscription. T'as intérêt à appeler ton père pour lui dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas. Elle a dit que si je le fais, elle va me tuer et m'enterrer dans la cour. Ah, cette onde grasse. Ah, elle est tellement méchante. Je veux dire, la méchance se découle dans ses veines. Ah, ah. Now, wow. Il n'y a pas de problème. Allons faire un pansement. Lève-toi, oh. Allons-y. Allons-y. Mes habits, mais que fais-tu ? Si tu oses les toucher, je vais te pousser dans ce feu. Mais ce sont les nouveaux vêtements que papa m'a achetés. Oh, tu as été capable de convaincre papa de jeter nos vêtements et tu veux porter les tiens ? Jamais. Je n'ai rien dit, Boma, je n'ai rien dit. Ne les touche pas. Si tu les touches, je vais, je ne plaisante pas, oh. Je vais te pousser dans ce feu, je ne plaisante pas. N'essaye même pas. Boma, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Souviens-toi, tu es ma soeur de sang. Rectificatif. Je ne suis pas ton sang. Nous ne sommes pas parents de toute façon. Ma mère ne va pas une prostituée. Tu sais à quel point ma mère est descente. En fait, papa le dit tout le temps. Tout le temps. Et tu le sais très bien. Donc, en fait, nous ne sommes pas parents. N'essaye même pas. Boma, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Je vais te brûler, oh. Écoute, je vais te brûler. Je ne plaisante pas avec toi. Brûle, brûle. Je... On y soya. Maman ? On y soya. Maman. Ah ah. Eh, eh. Maman, je... J'essaye de résoudre un cas délicat. Un cas imaginaire. Si tu vois ce problème... Es-tu folle ? Tu es très folle. Qui reçut des cas avec toi ? Es-tu déjà vous quatre ? Pourquoi reçues-tu des cas ? Je vois que tu es très folle. Idiote. As-tu lavé les pouverts qu'on a utilisés pour manger ? Les as-tu lavé ? Oui, maman. Ok, tu me laisses maintenant balayer la maison. Non. J'ai balayé partout. J'ai balayé ta chambre et la nôtre. Je savais que tu pourrais te plaindre, alors j'ai nettoyé partout. Je n'ai rien laissé où la main ne passe. Eh, donc je vais me plaindre. Donc, je suis devenue une femme en problème. C'est ce que tu es en train de dire. Non, ce n'est pas... Que je suis folle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est exactement ce que tu dis. Que je suis une folle. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, maman. J'ai comme impression que tu veux m'utiliser pour devenir avocate. Que tu ne peux pas. Tu reçois des cas. Tu me traites de tous les noms. Tu veux m'impliquer dans tes situations parce que tu veux devenir une super avocate. Désolée. Pas de problème. Pour avoir ouvert ta bouche et raconté des bêtises, je vais te punir. Je vais sévèrement te punir. Va dans la maison. Va maintenant dans la maison. Va dans les chambres et prends tous les vêtements sains. Lave-les. Lave toutes les toilettes. Je l'ai fait. Je sais que chaque matin, je suis censée faire ça. Donc, je l'ai fait. Regarde, maman. Tu peux même vérifier les alentours. Tout est propre. Oui. Même mes chaussures ? Oui. J'ai tout fait, maman. Pour ta soeur ? Oui. Même pour ton frère ? Oui. Je n'ai rien à laisser sans toucher. Ok. J'ai fait toute ma routine quotidienne. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Je suis devenue une menteuse maintenant. Je n'ai pas les yeux pour bien voir. Pas de problème. Pas de problème. Je vais t'apprendre comment balayer. Mais, maman, j'ai déjà balayé cet endroit. N'as-tu pas vu ces herbes ? Ce sable, ce sable dans la cour. Ne l'as-tu pas vu ? Même les... N'as-tu pas vu ? Mais, je... Je... Si tu avais les yeux, tu l'aurais vu et balayé. Tu as balayé, tu as balayé. Et ce que je suis en train de balayer, c'est quoi ? Hein ? Si tu avais balayé... Laisse-moi donc t'apprendre à balayer. Mais, je n'ai pas... Ah ! Maman ! Pourquoi tu cours ? Non, pourquoi est-ce que tu cours ? Quand tu veux balayer, tu pointes les fesses. Tu ne peux pas te courber et balayer comme une vraie femme. Idiote. Et maintenant, tu t'en fuis. Je ne veux pas te dire que tu cours pour toujours, mais tu continueras à courir. Idiote. Maman ! Papa ! Maman, que fais-tu ? Que vois-tu que je suis en train de faire ? On y fait ? Tu balayes partout et tu me distrais. Que je te distrais ? De quoi ? Maman, je t'ai dit que j'essaye de résoudre un cas. As-tu dit que tu résouds un cas ? Quel cas ? Ton père est-il en prison ? Laisse-moi te demander, Oniswea. Est-ce qu'un homme t'a promis de te voir après l'école ? Non. Vraiment ? Bien. Tu as assez lu. Lire sans raison est une perte de temps. Assez. Maman ! Maman, s'il te plaît. Tu as assez lu. Non. Non. Hein ? Non. Maman, non, 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 maman, non. Maman, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Non, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est important pour moi, maman, je t'en prie, je t'en prie. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sors pour venir épouser ton père. S'il te plaît. Un enfant ne regarde pas un adulte. Si tu viens à côté de moi, je vais te botter. Un enfant ne regarde pas un adulte. Balayé. Et l'enfant est là, assez à regarder. L'enfant viendra et luttura pour prendre le balai entre les mains. Mais, mais, maman. Et jusqu'à ce que l'adulte se rende et laisse le balai à l'enfant. Mais dans ton cas, tu es là, assise à me regarder balayer dans ma propre maison. Mais, maman, la cour était déjà balayée avant que tu ne prennes le balai. C'est juste une sorcière, non ? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie que tu es idiote, es-tu folle ? Pourquoi as-tu choisi de me faire ça ? Pourquoi as-tu dû partir si tôt ? Ah, Seigneur, si tu savais que tu allais partir, alors pourquoi, pourquoi t'es-tu soucié de me mettre au monde, me laissant dans ce monde plein de cruauté ? Pourquoi, chaque jour, je crie et je crève d'avoir l'amour d'une mère et de l'affection. Mais tu es si loin, Seigneur, pour entendre mes pleurs. Maman, la cruauté de ce monde me ronge et me consomme le cœur. Et je ne suis même pas sûre que mon étoile brillera un jour. C'est ton esprit qui ne peut pas me reconforter pendant que je suis en vie, alors s'il te plaît. S'il te plaît, viens me prendre avec toi, s'il te plaît. J'aimerais t'emmener vers elle avec effet immédiat. Et j'aimerais aussi que tu aies l'autace de te suicider et pouvoir la rejoindre et reposer en paix. Je devrais te frapper d'avoir dit cela. Attends, tu devrais me frapper d'avoir dit quoi ? De t'avoir dit la vérité ? En fait, quelle est ton inutilité ? Tout ce que tu sais faire, c'est manger, dormir et te réveiller. Tu ne fais rien d'autre. Eh bien, voici mes habits. Rassure-toi de les laver avant de laver ces cochonneries. D'accord ? Boma, réalises-tu que je suis en fait ta grande sœur ? Le réalises-tu ? C'est la meilleure. Grande sœur, mes couilles. Tu n'es rien d'autre qu'un déchet. Donc, tu m'as entendu. Rassure-toi de laver ça. Et je ne veux pas revenir et la trouver. Maman, tu vois ? Tu vois de quoi est-ce que je parle ? Pourquoi dois-je subir ça ? Pourquoi ? Je suis... Onisoya Attends, attends, attends Tu as l'audace de laver tes vêtements avant les miens ? Boma Je suis ta grande soeur Pas ton esclave Ne laisse pas ton apparence te tromper parce que tu as une forte taille Tu es mon esclave Et c'est ce que tu seras pour toujours Tu es mon esclave, que tu ne veux pas Boma, que ce soit la première et la dernière fois Que tu me demandes de laver tes habits Si tes habits sont sales, prends-les gentiment et lave-les toi-même Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Attends Donc tu me dis en face Que tu ne laveras pas mes habits ? Hein ? Tu veux ces habits, Boma ? Tu devrais être capable de les laver Donc c'est ainsi que tu veux la jouer C'est ainsi que tu veux la jouer, pas vrai ? Hein ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Hein ? Puisque tu ne peux pas laver mes habits, j'ai décidé de le faire moi-même C'est pourquoi tu jettes par terre les habits que j'ai déjà lavés ? Comme tu peux le voir, oui Boma, arrête ces bêtises s'il te plaît Mais qu'est-ce que tout ceci signifie ? On lève ces choses, non ? Qu'est-ce que tout ceci signifie ? On lève ces choses hors d'ici Je vais appeler maman, je vais le dire à maman Qu'est-ce que c'est ? Je suis là Maman, regarde ce que fait Boma Et que fait-elle ? Elle est arrivée chez mes habits par terre pour mettre les siens Alors que les miens sont encore mouillés Maman, quand elle faisait des ragots avec son amie Je lui ai entendu dire qu'elle voulait faire la lessive Alors j'ai décidé d'aller apporter mes habits Pour qu'elle les lave Mais elle a refusé de laver mes habits Pour laver les siens Alors maintenant que je lave les miens, elle se plaint toujours C'est exactement ce qui s'est passé ? Oui, c'est ce qui s'est passé Je faisais la lessive, j'avais presque fini Elle est venue me dire de laver ses habits Tu as tort ? Oui, tu as totalement tort Pourquoi me demandes-tu le pourquoi ? Ta soeur t'a supplié de l'aider à laver ses vêtements Et tu as refusé Qu'espérais-tu qu'elle fasse ? T'embrasser ? Ou te faire des louanges d'avoir bien fait ? Ma chère, tu mérites tout ce qui t'arrive Mais maman, je... As-tu piétiné ceux qui sont au sol ? Maman Piétine-les très bien Piétine-les très bien Arrête ! Peux-tu bouger ? Bouge ! Regarde ce panse est à elle Celui-ci est à elle Celui-ci est à elle Maman, ne te dérange pas Va te reposer à l'intérieur Donne celui-ci Maman, s'il te plaît, arrête ! Oh, Seigneur ! Seigneur ! Ces choses sont des sépias, non ? Ce sont des serpillères Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Mais pourquoi me faites-vous ça ? Ce n'est pas juste ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 passé. Alors, j'ai pensé qu'il n'y avait personne à la maison. Je suis allée voir mon amie Onisoya. Elle est dans un sale mode. Alors, elle m'a raconté tout ce qui s'est passé. Ensuite, Oba est sortie de la porte derrière et elle a entendu tout ce qu'on se disait. Elle t'a entendu parler. Non. Onisoya. Avant même de pouvoir parler, Ansi Grey s'était tenu devant nous. Et Oba est sortie de nulle part. Et elle s'est mise à raconter tout ce qui s'est passé. Elle a raconté ce qu'on a dit, ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Elle a ajouté du sel, du cube et du piment, juste pour que l'histoire soit sucrée aux oreilles de sa mère. Et tu les connais, non ? Elles se sont jetées sur elle comme des lions affamés. Sans Grey, c'est ces multiples problèmes. J'aurais demandé à Onisoya de venir vivre avec nous. La tournue de cette histoire en est de trop. Tata, je jure. Si tu parviens à la faire sortir de cette maison, je te soutiendrai. Soutiens mon oeil. Me soutenir. J'ai vu comment tu es allée soutenir ton amie. L'autre jour, quand on la battait comme une chèvre, j'ai vu le soutien que tu lui as apporté. Tata, arrête avec ça. Arrête avec ça. Je suis slide. J'ai de la force. Bagarre, viens. Je vais bagarrer. Toi. Oui, non. Hé, je prie. C'est mieux que personne n'essaye parce que la prochaine fois, tu vas te retrouver en prison. Tata, oublie l'autre, là. Tu ne connais pas la nièce que tu as. J'ai de la force, moins ça. Arrête ça, oh. J'ai de la force. Que personne n'essaye de me frapper. Arrête ça, j'ai de la force. Tu es allée en prison. Quelle puttacote. J'ai la force. J'ai la force d'un lion. Viens, je te dis ce que j'avais à te dire avant que je ne parte. Ouais. Ce n'est pas bonnet et gris ce que tu as là. C'est pas bonnet et gris ce que tu as là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Non. Seigneur. On y soya, non. Tu ne peux pas fouiller dans la poubelle alors que tu es dans la maison de ton père. Ça n'a pas de sens. Non. Je ne ferai plus ça. Je n'en peux plus. C'est la maison de mon père et je serai traité comme sa fille. Et où vas-tu ? Combien de fois t'ai-je posé cette même question chaque fois que tu sors ? Et comment oses-tu me parler de cette façon ? Eh bien, je suis désolée si j'étais offensée. D'accord. Si tu veux savoir où je vais, je vais te le dire. Je suis ouverte. Pas comme toi qui à chaque fois que tu sors, personne ne sait où tu vas. De toute façon, je vais chercher du travail. Tu vas chercher du travail alors que tu n'as pas fini avec celui de la maison ? Boma. Assez. C'est assez. Est-ce que tu m'entends ? C'est terminé. Ta mère m'a empêchée d'aller à l'école. Je ne lui permettrai pas de m'empêcher de travailler pour que je puisse manger. Boma, je fouille la poubelle pour trouver de quoi manger. C'est ainsi que je me nourris. Je ne peux plus continuer. Ce n'est pas ma destinée. Et tu ne recherches qu'un prétexte pour te prostituer. Je suis sûre que le maman sera fière de toi si elle t'entend parler comme ça. Oui, moi aussi. Excuse-moi. Où penses-tu partir ? Si tu avances d'un pas, je vais le dire à maman. Cette fille a poussé des ailes au haut. Maman, il fallait voir comment elle m'a tapé comme un enfant. Je ne sais pas ce que je lui ai dit de ne pas sortir comme tu as dit. Onisoya veut tuer ma fille. Attends. Où t'as-t-elle dit qu'elle allait ? Elle a dit qu'elle cherche du travail. Quel travail ? Après l'avoir dit de ne plus jamais quitter cette maison, elle veut toujours s'entêter pour ce travail inutile. Quoi ? Maman, il fallait entendre les choses qui sont tenues sur sa sale bouche. Ses outrances. Elle a dit que tu étais folle. Elle a dit que je suis la fille d'une prostituée. Elle a même dit que Bofini est un voleur. Elle a dit quoi ? Que tu es un voleur. Que je suis un voleur ? Laisse tes chats volés ! Écoute, maman, il est évident que nous allons perdre quelqu'un aujourd'hui dans cette maison. Attends, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ajoutes du piment, tu ajoutes de l'oignon, tu ajoutes du cube magique. Oui, je sais. qu'elle m'a désobéée en quittant cette maison. Et aussi, tu sais que je vais lui donner une très bonne raclée. Oui. Je vais la rôtir. En fait, je vais la mettre sur mon bâton et la faire rôtir au feu. Je vais la tuer aujourd'hui. Maman, elle a même eu l'audace qu'elle ne se nourrit plus à la poubelle. Qu'elle aime mieux que ça. Ou mérite-t-elle d'être nourrie ? Elle mange. Où je lui dis de manger ? Qui est-elle ? C'est seulement dans cette poubelle qu'elle continuera de se nourrir. Idiote ! Maman, calme-toi. Je vais t'aider à faire ce boulot. Calme-toi ! Je vais frapper cette fille jusqu'à satisfaction. Regardez comme elle m'a tapée. Regardez, mon corps me fait mal. Tout mon corps me fait mal. Ma tête me fait mal. Maman, tout mon corps me fait mal. Regardez-moi comment cette stupide fille peut me battre ainsi. Mais tu devrais avoir honte de toi. Attends, tu as permis à cette maigrichonne de te taper ? Sans se salir alors que tu aurais dû faire tout le contraire. Toi, la frappant étant sur elle. Je n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête ? Avec toutes les miettes de Shawamar qu'elle ramasse partout dans la poubelle. Pourtant, tu manges la grosse part. Pendant tout ce temps, tu ne peux même pas t'occuper d'elle. Parceuse, grande comme tu es, tu ne peux pas la taper. Ce n'est pas comme si je ne peux pas la battre. Ce n'est pas ça. Je n'avais pas mangé. Aucun problème. Je vais la punir. Honnêtement, je ne comprends pas la personne que tu es. de plomb et tu es incapable de faire quoi que ce soit. Madame retour. Maman, bon après-midi. As-tu dit bon après-midi ? Oui, maman. Regarde cet environnement. Regarde toute cette maison. Ça a l'air d'un bon jour pour toi. Maman, l'environnement est propre. L'environnement est propre ? Oui, maman. Jarre, le jour est bon parce que l'environnement est propre. Tu es folle. D'où est-ce que tu viens ? J'ai entendu dire tout ce que tu as dit. Tu as dit que ma fille est une prostituée, que je suis une vieille prostituée. Oui. Mon fils est un grand brigand. Je ne l'ai pas dit. Moi, moi, je l'ai dit. Comment on peut dire quelque chose comme ça ? Tais-toi, menteuse. N'est-ce que tu n'as pas insulté ma mère. Je ne... Je... Toi aussi, tu es sorti et tu m'as désobéi. Hé, toi ! Beau-fère. Alors ? Tu as eu le courage de m'appeler voleur ? Je jure, je jure devant Dieu. Je n'ai pas dit une telle chose. Tais-je te chafauder ? Je n'ai pas dit une telle chose. Laisse-moi s'il te plaît. Je jure, je n'ai pas dit une telle chose. Maman, je n'ai pas dit une telle chose. S'il te plaît. Je sais comment me attendait. Laisse-moi s'il te plaît. Pour m'avoir désobéi et d'être sorti, aussi pour avoir dit des choses... Non, 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 maman, je jure devant Dieu. Boma, dis-lui ce que j'ai dit. Je n'ai pas... Si tu m'appelles encore. Parce que ta bouche ne fonctionne plus. Non, maman, je ne t'ai pas insultée. Pour être sorti, en désobéissant à ta propre mère, celle que tu appelles mère. Alors, pourquoi es-tu allée chercher du travail ? Maman, j'étais fatiguée de manger dans la poubelle. Hein ? Donc, c'est toi qui dis maintenant où manger ? Quand je dis que tu manges dans la poubelle... Maman, maman, s'il te plaît. Maman, maman, maman... Frappez-la. Frappez-la. Hé, hé ! Oui, allez-y, frappez-la. 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 Oui, c'est ça. Regarde-toi. En train de prononcer. Regarde-toi. Tu vas aller chercher du travail. Regarde-toi. Tu vas chercher du travail. reviens-là. Viens ici. Reviens-là. Viens ici. N'importe quoi. Ah, ok, tu t'enfuis. Maman, je vais continuer ma part. Continue. Parce que je n'ai encore rien fait. Je suis un gentleman, mais là... Charles, je te présente, ma jolie maman. ne salive surtout pas. N'oublie pas pourquoi tu es là. Ne joue pas aux beaux gosses. Maman, voici Charles. C'est le gars dont je t'ai parlé. Salut. Il fera le travail. Mon fils, bienvenue. Merci, maman. Tu vis dans ce village ? Oui, mais à la périphérie du village. Le boulot sera bien, non ? Au moins, tu l'amèneras dans cette banlieue. En fait, c'est un job et un boulot que tu vas excessivement aimer. Elle est littéralement une jolie fille, automne caramélisée. Tu sais de quoi je veux parler ? Donc, avec ces belles formes, alors ce que je veux que tu fasses, c'est ceci. Fais qu'elle devienne ta petite amie. Hum ? Après, tu l'enceintes. Quand tu l'auras enceintée, n'y a ensuite la grossesse. Si possible, amène ton amie couché avec elle. En ce temps, je verrai comment il restera la préférée de son père. Ce... ce mec, ce n'est pas un boulot si facile, sérieusement. Bon, Fiemi, as-tu vu pourquoi je parle toujours de toi ? Je t'ai dit d'amener quelqu'un qui fera ce boulot et non quelqu'un qui abandonnera facilement. Ça ira. ce n'est pas comme si je ne pouvais pas livrer. Hum hum. Le problème est que pouvez-vous payer ce que je facture pour ce genre de choses ? Alors, combien ? Pourquoi est-ce que tu perds le temps ? Deux cents. 200 Naira ? C'est ce que tu dis que je ne peux pas payer ? Deux cents, Naira ? Je te donnerai deux mille Naira. Alors, comme ça, tu pourras acheter tout le nécessaire pour pouvoir faire tout ce que tu avais. Hein ? M'as-tu emmené ici pour jouer au jeu d'enfant ? Qui joue au jeu d'enfant ? Pourquoi tu dis ça ? Nous parions de business et je l'ai d'un enfant qui a l'âge de jouer au jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu fais ? C'est à ma mère que tu parles, je crois que j'en ai terminé ici. Tu es toi. Arrêtez quoi ? Je suis là à parler de deux cents mille Naira et ta mère ne fait que parler de deux cents Naira. Est-ce que j'ai faim ? Arrêtez, c'est la petite. Deux cents mille Naira ? Oui. Où est-ce que je vais trouver cette somme d'argent ? Ah ! Je t'ai appelé pour pour un petit job. Non, mon fils. Deux cents mille Naira, c'est tellement beaucoup pour moi. Mon fils, j'ai pas cette somme d'argent. Ah ah ! Deux cents mille Naira n'est rien comparé au million que Bofi a reçu. Bofi, donc tu as déjà vendu ces tableaux ? Maman, maman... Tu es si inutile. Non, 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 maman... Maman, quoi ? Qu'est-ce que tu es là ? Maman, tu m'as appelée ? Oui. Tu sais, j'ai réfléchi à cette histoire de travail. Donc, tu m'as parlé et j'ai réfléchi toute seule. Et je me suis dit que peut-être ce travail que tu recherches et que tu souhaites avoir fera de toi une meilleure personne. Oui. Parce que quand tu commenceras ce travail et commenceras à gagner de l'argent, tu n'oublieras pas ton frère et ta sœur. Tu les prendras avec toi et tu les béniras financièrement. Ou est-ce que je mens ? Ne peux-tu pas aider ton frère et ta sœur ? Non, oui, non, tu ne mens pas. Donc, je veux que tu commences. Je veux que tu sortes. Reste dehors autant que tu voudras. Je ne vais pas me fâcher. Et même quand tu reviendras, je ne te dérangerai pas. Tu vois, tout ce temps, mon problème était que je te voyais comme un enfant. Mais je réalise que tu es un adulte qui a besoin de son intimité, qui veut explorer. Donc, vas-y dehors et explore. Mets-toi à l'aise. Rentre à n'importe quelle heure. Je ne vais rien te demander. Après tout, Bouma entre et sort comme elle veut. Est-ce que je l'ai tuée ? Donc, je te donne également la liberté. D'accord ? Maman, je suis confuse. Pourquoi est-ce que tu es confuse ? Tu as dit que je devrais... Vas-y, cherche le travail. Et le travail, fais le travail et profite-en. Où tu ne veux plus aller ? Non, je veux partir. D'accord. Alors, vas-y et réfléchis. Quand tu auras fini, va chercher le job. D'accord. Merci. Merci beaucoup, maman. Non, ne te dérange pas pour la chair. Je vais la porter. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Essaye de m'écouter. Pourquoi me harcelez-vous ? Pourquoi ? Écoute, je n'ai jamais perdu dans un monde d'amour. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Je veux dire, deux semaines suffisent pour avoir une fille. Tu as raison. Cette fille est trop difficile. Comme je l'ai dit avant, je m'appelle Charles et je te... Je te suis depuis plus de deux semaines pour avoir ton nom. Monsieur. Tu refuses de me donner ton nom. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que j'ai fait de mal ? Parce que j'ai dû faire quelque chose de mal pour être harcelée ainsi. Il n'y aura pas du tout les choses faciles, je t'assure. Mais pour être sincère, je vois que cette fille a une très forte volonté d'aller loin. Quoi ? Je dis que cette fille a une très forte volonté d'aller loin. Je veux dire, est-ce que tu ne le vois pas ? Juste ton nom et rien de plus. S'il te plaît. Si ça peut vous intéresser, sachez que je n'ai pas de nom. D'accord ? Je n'ai pas de nom. Mais comment est-ce possible que... qu'une... qu'une aussi belle fille comme toi n'ait pas de nom ? Allez... Allez... Ne vois-tu pas à quel point ce gars est mignon ? Assez. Je ne t'ai pas appelée ici pour la féliciter. Je t'ai appelée juste pour m'aider à suivre cette stupide fille. Mais ce n'est pas de ma faute, pupus. J'admire juste le courage de cette fille déterminée, forte, qui ne pourra jamais être brisée. Monsieur Charles, ou peu importe comment vous appelez. Chuck, Chucky, peu importe, je m'en moque, mais j'ai besoin que vous me laissiez tranquille. Si c'était toi ou moi, ce mec nous aurait déjà eus. C'est juste toi. Pas moi. Toi seule. Parce que, quant à moi, j'ai aussi une très forte volonté. Eh oh, quelle forte volonté. Cette fille que je vois se concentre sur un or. Écoute, je ne resterai pas ici à t'écouter, féliciter, cette bonne arrière. Pourtant, tu sais pourquoi nous sommes ici. Jugeuse, maintenant tu parles. Attends, m'as-tu appelé jugeuse ? Je l'ai fait ? Je suis vraiment désolée, ma copine. C'est juste un lapsus. Désolée. La prochaine fois, je ferai sortir cette langue de ta bouche. La prochaine fois que vous me stoppez en route ainsi, je vous le promets, je vais vous manquer de respect. Je vous donnerai la honte de votre vie, vous n'en croirez pas. Qu'est-ce que c'est ? Toi, je commençais à éviter ce chemin à cause de vous ? Oui, ça l'est ! Je t'en prie, allons-y, ne te soucie pas de ces gens. Juste ton nom et celui de mon rêve. Trouvez-vous un travail si vous n'en avez pas. Laissez-moi tranquille, monsieur Charles. Donne-moi juste ton nom. Juste ton nom. Écoute, si tu ne me donnes pas ton nom, je ne vais pas te laisser. Comment ça s'est passé ? Maman, je ne pense pas que cette stratégie m'achera au... De quelle stratégie est-ce que tu parles ? De quelle stratégie ? La stratégie entre l'ami de Bofiimi et Onisoya. Donne-leur le temps. C'est juste deux semaines. Hein ? Deux semaines suffisent à n'importe quelle fille de céder. Mais dans son cas, elle s'avère difficile à obtenir, je ne comprends pas. Non, tu la juges en se référant sur toi. Car tu n'attends même pas qu'un homme te... avant de voler dans ses bras comme un moustique ou comme un oiseau. Hein ? Donne-lui du temps. Sois positive. Elle n'est pas comme toi. Elle envisage sûrement de séduire l'homme pour qu'enfant lui aussi puisse l'aimer. C'est ce que les femmes font. Maman, le temps, c'est ce que nous n'avons pas. Le temps, c'est ce que je n'ai pas. J'ai des choses à faire. J'ai des endroits où aller. Je n'ai pas le temps. J'ai toujours su que tu n'étais pas fiable. Je t'ai toujours su. Qu'est-ce qui est difficile à faire ? Cette petite chose que je te demande de faire maintenant. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je ferai les choses de moi-même. Maman, tu n'as pas à te fâcher, non ? Pourquoi devrais-je me fâcher ? Je t'ai dit, je ne t'impliquerai plus jamais dans aucun de mes programmes ou dans mon agenda. Maman, tu n'as pas à être ainsi. C'est juste que ça me fait me sentir comme sans emploi. quel job ? Quel job tu as ? Non, dis-moi, quel travail tu as à part d'aller dans mon nom ? Allez voir un homme à Aboudia. Allez voir un homme à Aoué. Allez voir un homme à Potako. Avant même qu'il ne te désire, tu es déjà dans leurs bras. Fornicant avec eux, quelle autre chose tu fais ? Maman. Maman, quoi ? Maman, quoi ? J'ai des choses à faire. Je me sens sans emploi. Quel emploi ? Il te donne du chawama et du poisson chat. Ne t'ai pas mangé ce chawama ? Si j'ai mangé ce chawama, c'est la moto ? C'est la voiture ? Juste mer comme ça. Je m'ai coupé un peu, c'est tombé. C'est ce que tu appelles chawama. Si c'était un chawama de cette taille, ça pouvait aller. Hey ! Ce chawama n'était pas petit comme ça ? Hein ? C'est un petit chawama comme ça que tu appelles chawama. Est-ce que ça s'est profité ? S'est profité, ça ? Maman. Maman, quoi ? Maman, quoi ? Je n'aime pas ça, oh. Je ne veux plus faire les va-et-vient. Je ne le fais plus. Est-ce que je te supplie ? Va suivre les hommes que tu veux suivre là-bas. Elle est difficile. Tu veux qu'elle se jette dans les bras d'un homme ? C'est ça ? Dégage ! Je sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais plus suivre ces stupides filles partout. J'ai des endroits partis. Les gens veulent nous voir. J'ai dit dégage ! Maman, je n'y vais plus. Regarde-moi ça. Je ne vais plus y aller. Je ne vais plus y aller. Petite ingrère. Idiote. Ma copine. En venant ici, j'ai croisé ce mec. De quel mec est-ce que tu parles ? Ce gars qui te tourne autour. Cet... Cet inconnu ? Ce... Vaut rien ? Écoute, laisse ce gars tranquille. Il faut voir la façon dont il tourne autour comme une mouche à la recherche des filles à manger. S'il te plaît. Mon amie, je pense que tu as une très mauvaise image de lui. Esther, mon impression est juste. Tu m'entends ? Mon intuition me dit que ce gars est un coureur de jupons et un fauteur de troubles. Oui. Comment peux-tu vanter quelqu'un que tu ne connais même pas ? Eh bien, c'est parce que quand je venais, on a eu une petite discussion et d'après nos échanges, il m'a l'air d'être quelqu'un de bien. Peut-être que tu devrais arrêter de te focaliser sur la première impression. Esther, il faut voir la façon dont ce gars me poursuit comme quelqu'un qui n'a aucune dignité, aucun respect de soi. Ah ! Quel genre d'homme est-il ? Eh bien, tout ça, c'est parce qu'il t'aime. Mais il nous a dit. L'amour ? L'amour, l'amour mon oeil. Qu'il aille au diable avec cet amour. Écoute, Esther, je ne peux pas m'imaginer sortir avec un homme qui agit comme un être, un être humain au chômage. Ah ! Les hommes travaillent et tu poursuis les femmes partout. Qui fait ça ? Ça suffit. Pourquoi dirais-tu de telles choses ? Je t'en prie. Il pourrait être ton mari demain. Tu ne sais pas. Esther, j'ai l'impression que tu veux te marier. Tu veux te marier. N'est-ce pas ? Non. Ma chère, il est là-bas au carrefour. Va le retrouver et marie-vous. Ah ! Esther, Esther, que ce soit la première et la dernière fois que tu parles de moi avec qui que ce soit. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en prie, on n'a pas parlé de toi. Ah ! Oui. Comment appelle-t-on ce que tu as fait ? Je ne l'ai pas fait quand il m'a posé la question. Je lui ai dit de venir te voir. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit tout concernant. Ah bon ? Oui. OK. Pas de problème. Je t'ai entendu. Apporte-moi un biscuit. Il n'y a rien dans cette boutique. Tu mens. Il n'y a rien dans la boutique. Eh bien, tu te débrouilles vraiment. Ce n'est pas facile de convaincre une fille qui est encore vieille. Je veux dire, très disciplinée. Tu te débrouilles ? Oui. Elle est vraiment très disciplinée. Genre ses règles. Très intransigeante. Eh bien, tu as raison. Elle est vraiment une tueur à cuire. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai une idée. D'accord. Depuis un moment, elle va à la recherche d'un emploi. Pourquoi ne peux-tu pas, tu sais, la convaincre que tu peux lui trouver du travail ? Peut-être pas l'intermédiaire d'un ami, tu vois, pour que tout ceci te donne du temps, tu vois, pour... Je ne pense pas que tu comprennes ce jeu. Elle le verra toujours. Elle le verra toujours comme un moyen pour moi de vouloir prendre le dessus sur elle parce qu'elle cherche un emploi. Elle est tellement intelligente. Je te le dis, ça ne marchera pas. C'est vrai, mais... Pourquoi n'insistes-tu pas ? Je sais qu'elle est une tueur à cuire, mais... Vas-y, essaie. Bien. Alors, Alors, en parlant de cette histoire d'emploi, un ami à moi a promis d'aider. Bien que ce soit un travail hôtelier, ça ne paye vraiment pas trop, donc tu devras faire avec. Faire avec ? Ouais. Écoute, à ce stade, rien n'est peu. Genre rien. De toute façon, de combien parlons-nous ? 50 000. Juste 50 000. 50 000, Naira ? Ouais. Et tu dis que c'est petit ? Hey ! On paye tous les mois ? Tous les mois. C'est une grosse somme d'argent. Attends, je te dis, il y a un tout petit problème. Un petit problème. Quel est le problème ? Parce que, écoute, mon ami est le directeur de l'hôtel, d'accord ? Mais il devra parler au... au président, qui ensuite signera pour obtenir l'autorisation de commencer à embaucher. Donc avant ça, tu devras attendre. Mais je pense que ça ne mettra pas long, ne t'inquiète pas, d'accord ? Je prie juste que Dieu touche le cœur de ce président. Afin qu'il approuve cette autorisation, j'ai besoin de ce travail. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, ce n'est rien. Il manque de personnel. Donc ils ont vraiment besoin de commencer à embaucher aussitôt que possible, d'accord ? Ne t'inquiète pas. Le problème, ce n'est pas d'autre choix que de patienter. Et aussi, dans ce pays, pour avoir du travail, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Je sais, je sais. Je sais, je sais. Bien. Mais attends. Nous sommes amis depuis un moment déjà. Tu ne te soucies même pas de savoir où est-ce que ton ami vit. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Je le savais. Je le savais dès le premier jour que ça allait en arriver là. D'accord. Donc parce que tu m'aides à trouver du travail, tu vois ça comme une opportunité de profiter de moi ? Sérieusement ? Tu agis juste comme un homme typique ? Calme-toi. Non, 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 non. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de ton travail. C'est bon. Je ne voulais pas t'offenser. Calme-toi. Je dis juste que... Écoute. Se rencontrer ici tout le temps et ensuite acheter des choses tous les jours, cela coûte très cher. Nous connaissons la situation économique de ce pays. C'est ce que je veux dire. Si je veux, si j'avais un autre motif, tu l'aurais su. Si je voulais coucher avec toi, tu l'aurais su depuis. Je n'ai personne à qui parler. Tu comprends ? Nous avons cette ambiance de frères et sœurs. Genre, tu es comme une petite sœur pour moi. Tu comprends ? Es-tu sûr ? Bien sûr que je le suis. J'espère que ce frère et sœur dont tu parles est vrai et non ce prétentieux frère et sœur. Depuis que nous sommes amis, je n'ai jamais rien essayé. Calme-toi. Je ne suis pas comme tu le penses. D'accord. Essaye de te calmer. Pour un rien, tu t'enflammes. Je t'ai entendu. Pas de problème. Allons-y. Allons-y. Allons-y, alors. Sois relax. S'il te plaît, laisse-moi. Sous-titrage ST' 501 Je... Tais-toi. Juste tais-toi. C'est comme ça que les criminels se comportent. Sous mes yeux. Avant que je n'ouvre les yeux. Cette fille a presque violé ce garçon. Ce petit garçon. Papa, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait de tel. Je jure, ce n'est pas vrai. Il fallait voir comment il embrassait le monsieur. Elle embrassait le monsieur. D'accord. C'est comme ça que tu te comportes dans ce village. Vendant ton coin à vil prix aux ombres de ce village. Non, non, papa. Non. Tais-toi. Tais-toi. Elle m'a dit qu'elle voulait aller à la recherche du travail. Immédiatement, j'ai voulu dire non. Mais en tant qu'une bonne mère que je suis, je me suis dit qu'au lieu de rester à la maison à Norever, qu'elle aille chercher quelque chose de mieux à faire, sans s'attendre. Elle est partie. Mais après réflexion, j'ai dit non. Quelque chose ne va pas. Cette fille prépare quelque chose qui n'est pas bien. Sa façon de s'habiller avait l'air de quelqu'un qui avait l'intention d'aller voir un homme. Oui. Et j'ai dit aux enfants. N'est-ce pas, je vous ai dit ? Tu l'as dit, oh. Oh. Connais-tu l'homme avec qui ? J'ai dit un homme. Un garçon. Je dis un petit garçon. Ce n'est pas un abus. N'a-t-il pas moins de 20 ans ? Elle veut le faire avec quelqu'un qui a moins de 14 ans. OK. D'accord. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Ferme ta bouche. La femme. Je vais te poser une question. Es-tu en réalité ? Aller chercher du travail. Repense cette question. Oui. Oui, papa. Je suis parti. Mais je n'ai rien fait. Ferme ta gueule. Tu as répondu à cette question. Tu as répondu. OK. Maintenant, dis-moi. L'école a commencé et tu es toujours au village. L'école a déjà commencé. Le point focal. Tu lui as donné de l'argent pour son admission, cette fille l'a gaspillée. J'ai même fait des provisions. Je l'ai supplié d'aller à l'école. Je lui ai dit, comme tu as la lettre de recommandation et tu as de l'argent, retourne à l'école. Va à l'école. Va terminer. D'accord. Elle a refusé. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Non, non, non. Pas de problème. Maintenant, finissez-vous en faire ce problème. Écoutons, tu as cette fille et interromps-la. Et qu'elle meure en paix. Qu'elle l'aille même sur... Oui ! Non, non, papa, s'il te plaît. Bonne fille, va me chercher la machette. La machette ? Oui. La longue ou la courte ? C'est qui tranche le plus. C'est Vito. Apporte-la, moi. Ferme ta bouche. Papa, s'il te plaît, tu dois me croire. Ferme-la. Maman, s'il te plaît. Va-tu te taire ? Ferme-la. Apporte-la, moi. Tu sais, les gens comme elle ne cessent jamais de parler. Elle parle et parle pas. Papa, non, 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 papa. La ferme. Non, 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 non. Écoutez, je vais tuer cette fille afin qu'elle repose en paix. Que personne ne soit au courant de ça. D'accord, papa. Allez, avance. Comment ça va faire ? Je sais mieux pour toi d'aller te reposer. Non ! Avance. Papa, commence avec l'agence. Papa, je viens t'aider. Non, 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 ne t'inquiète pas. Je peux le faire tout seul. Je m'en occupe. D'accord. Hé. Hé. Oui. Commence par la gauche. Je ne peux pas maîtriser la main d'apporteur des honneurs dans ma maison. Avance, avance, avance. Avance. Je vais te montrer que c'est de l'intégrité dans ce village. Écoute. À genoux. Maintenant, je n'ai qu'on en finit ça. Papa, attends, papa, attends, s'il te plaît. Papa, attends. S'il te plaît. Maintenant, dis-moi, la vérité est rien que la vérité. Écoute, tu sais que tu es ma fille préférée. Maintenant, dis-moi, que s'est-il passé ? Papa, je jure devant Dieu, le garçon et moi ne parlions que du travail. Il a dit qu'il allait m'aider à trouver du travail. Je veux dire, il était très gentil avec moi, alors un jour, il m'a demandé de venir chez lui pour qu'on puisse parler du boulot qu'il voulait me donner. Je suis allée chez lui et il a complètement changé en une autre personne. Il a essayé de me violer. Je me battais avec lui avant que maman ne vienne. C'est ce qui s'est passé. Donc, tu veux dire qu'il a essayé de te violer ? Oui. Ou alors, c'est toi qui essaies de le violer ? Non, non, papa, je jure, je jure, ce n'est pas moi. Ah bien, maintenant, dis-moi, que s'est-il passé ? Je t'ai donné de l'argent concernant toute ta pension. Alors, comment se fait-il que tu cherches du travail ? Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi, confesse-toi, dis-moi ce qui s'est passé. Maman, Boma et Mbofi ont pris mon téléphone et ont transféré tout l'argent dans leur compte. Ils ne m'ont laissé aucun sou, aucun sou pour manger. L'argent que je t'ai envoyé ? Oui, papa. Ils t'ont fait toutes ces choses ? Oui. Et tu ne m'absolument rien dit ? D'accord, maintenant, dis-moi. Papa, j'ai même mangé dans la poubelle. Elle a cessé de me donner à manger. Chaque fois qu'il mange, je vais ramasser le reste dans la poubelle pour manger. C'est ainsi que je me nourrissais et je ne voulais rien te dire parce que je ne voulais pas que vous vous disputiez. Donc, tout ceci se passe chez moi ? Oui. Tu veux dire que ta mère t'a fait toutes ces choses-là ? Oui, papa. Et tu ne m'as jamais rien dit ? D'accord, je te crois. Lève-toi. Tu me crois ? Lève-toi. Je te crois. Allons à la maison, maintenant. Je vais les confronter. Écoute, essuie tes lames. Essuie-les. Retrends à la maison. Allons-y. Écoutez, rien de ce qui s'est passé ici ne doit sortir. Personne ne doit être au courant. Votre père est sur le point de tuer son enfant. Sa fille, en fait. Son amour. Vous savez que c'est un crime envers l'humanité. Et si la police est au courant, il sera arrêté. Vous savez ce que ça veut dire ? Il ira en prison et restait affamé. Donc, s'il vous plaît, fermez vos bouches. Juste fermez. Ne dites pas un mot. Oui, maman. Grouesse. Grouesse, 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 dis-moi. Qu'est-ce que tu gagnes à être méchante ? Dis-moi, que gagnes-tu ? Tu es une femme très méchante. Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'ai-je fait ? Oui. Tu voulais que je tue ma propre fille. Dis-moi, si ce n'est de l'autodestruction. Dis-moi. T'as-tu dit à ton père ? Je lui ai dit tout ce qui se passait dans cette maison. Tout comme quoi. Tu as osé mentir contre cette fille innocente. Après que tu aies décidé de rendre ceci inutile. Regarde, bof, tu l'as presque rendu voleur. Et c'est une prostituée. Papa. Oui. Est-ce qu'elle t'a dit ? Papa, comment tu peux dire ça ? Va-tu la fermer avant que je ne te découpe avec cette machette ? La ferme. C'est ce que tu as reçu à faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'en as-tu gagné ? À cause de toi, j'ai presque tué ma fille innocente. Où est passé l'argent que je lui ai donné pour sa pension ? Tu l'as utilisé pour tous tes intérêts égoïstes ? Non, je ne l'ai pas utilisé pour acheter des pains ou n'importe quoi. Je l'ai utilisé pour le bien de la famille. Maintenant, on connaît ces des 600 000 que je t'ai donné il y a quelques jours. J'ai reçu la confirmation de la transaction, je l'ai reçu. Où est passé cet agent ? Non, a-t-elle faim ? Je lui achète des habits et je prends soin d'elle. L'argent n'était pas suffisant, alors j'ai pris le sien. Alors, pourquoi m'achète-t-elle dans la poubelle ? Reprends ! Je te préviens, laisse cette pauvre fille tranquille. Arrête de t'en prendre à elle. Tu as réussi à rendre cela une éthile. Regarde-le, c'est ce que tu as réussi à faire. Ne pose plus jamais ta main sur elle, ne t'approche plus jamais d'elle, je te préviens. Laisse-toi tranquille, tu ne gagneras rien de la méchanceté. Je ne comprends pas ce que tu as dit. Je te le dis ! Je ne comprends pas, qu'est-ce que cette fille t'a dit qui te pousse à me verser le véno au corps ? Tu veux que je tue ma propre fille ? Que fais-tu ici ? Ah ! Papa ! Tu veux la battre ? Essaie, tu verras. Essaie pour voir ! Tantine, bon après-midi. Bon après-midi. Onisoya, comment est-ce que tu vas ? Bienvenue. Je venais te voir. D'accord, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, aucun problème. Mais Tantine, mon père m'a encore donné de l'argent. D'accord. Traité mon admission. D'accord. Donc je veux le transférer dans ton camp pour que tu m'aides à le garder, car j'ai peur qu'il le prenne encore. Aucun problème, il n'y a aucun problème. Ok, donc je peux te l'envoyer ? Il n'y a pas de problème. Quelle banque ? Union Banque. Je te donne le numéro de compte. Tu peux mettre ton numéro de compte. Merci beaucoup. Comment va Esther ? Elle va bien, elle va bien. Elle est à la boutique. D'accord, je l'ai déjà transférée. D'accord, aucun problème, ma chérie. Tantine, aide-moi à le sécuriser. Je vais le garder, t'en fais pas pour ça. Dieu te bénira. Merci, Tantine. Aucun problème. Prends soin de toi. D'accord. D'où est-ce que tu sors ? Bon après-midi, maman. Je t'ai demandé d'où est-ce que tu sors. Je suis allée à Protacost. Tu es allée à Protacost ? Pour faire quoi ? Je suis allée pour m'inscrire. Où est l'argent que ton père t'a donné ? Maman, je l'ai utilisé pour m'inscrire. Je l'ai donné à l'école. Quoi ? À qui as-tu dit ? Personne. Et tu ne m'as rien dit. Mais tu m'appelles ta mère. Tu ne m'as rien dit. Penses-tu que pour m'avoir dénoncé à ton père, tout sera oublié ? Laisse-moi te prévenir. Ceci n'est que le début. Donne-moi ton téléphone. Bofié, mi. Bofié ! Maman ! Viens. Oui, maman. Viens, mon fils. Prends ce téléphone. Tout ce qui sera dans ce téléphone comme argent. Retire. Maman, mais... Je ne veux rien entendre de ce que ton père a dit. Ton père est un être humain. Il ne me tuera pas. Il ne te tuera pas aussi. Offre ça et retire de l'argent. Maman, couvre-moi. Je suis là. N'aie pas peur. Maman, il n'y a rien dans son compte. Son compte est vide. Où est passé cet argent ? Maman, je te l'ai déjà dit. Je l'ai utilisé pour m'inscrire. Dégage ! Maman. Dégage ! Nos relations n'ont pas été très bonnes. Je... Je... Je me suis dit que je devais peut-être changer. Je n'ai pas été tendre avec toi. Au lieu d'être une mère pour toi, je t'ai plutôt fait endurer la torture. Je m'en veux. Je veux qu'on devienne une grande famille. Maman, je n'en avais aucun problème. Ah, pourquoi est-ce que tu parles comme ça ? Je veux qu'on parle de toutes ces animosités. Mettons-en sur la table et parlons. Je sais que mes enfants et moi t'avons offensé. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas blessé. Moi-même, je suis blessé. Donc, maintenant, je voudrais qu'on mette nos différents de côté et qu'on puisse se pardonner. Les uns, les autres. Pour être honnête, maman, tu ne m'as fait aucun mal. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est de m'adapter et de m'agripper à toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Donc, tu as fait quelque chose de bien en m'aidant dans ce sens. Je n'ai aucune haine contre toi. Tu veux dire que... tous ces coups, ces interdictions, manger dans la poubelle, la façon dont je te parle, tu n'es pas en colère. Allez, je sais que tu es en colère. Tu es un être humain. Tu es en colère. Mais je m'excuse. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. D'accord. Je suis désolée pour toi. En fait, je serai une nouvelle personne. Je deviendrai une très bonne mère pour toi. Maman, tu as raison. Je ne suis pas très fâchée. Juste un peu. Je sais. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Mais tu sais ce qu'on dit. La colère d'un frère ne traverse pas l'os. Elle s'arrête sur la chair où tu peux facilement la retirer. Donc, je n'ai aucune rancune contre toi ou contre mon frère et ma sœur. Je suis désolée. Je te demande pardon. Ce n'est pas grave, maman. C'est oublié. Tu me pardonnes? Je t'ai pardonnée. Même avant que tu demandes, je t'ai pardonnée. Oh, viens m'embrasser, ma fille. Et pour ton admission, je veux profiter de cette occasion pour te féliciter. Merci, maman. Et pour te montrer que je suis heureuse, que je suis très heureuse pour ton admission, j'ai fait un somptueux repas pour toi. Tu as cuisiné pour moi? Oui. Tu sais, un repas avec de la viande. Tu sais que souvent, je ne donne pas la viande. Mais cette fois-ci, j'ai mis... J'ai mis... J'ai mis quatre viandes. Il y a de la viande dans la nourriture. Oh, mon Dieu! Donc, mange et profite-en. Merci, merci, maman. Pour que tu saches que je suis très heureuse. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Laisse-moi apporter ton repas. D'accord, maman. C'est pour cette raison que j'étais en paix aujourd'hui. Donc, maman était à la cuisine sans demander mon aide. Je suis si heureuse. Tiens ça. Fais très attention. D'accord. C'est pas grand-chose. D'accord, maman. D'accord. Merci. Pose, pose-la, pose-la. Mets ceci. Oh, mon Dieu! Oh! Régale-toi. Tous ces gros morceaux. Laisse-moi aller te prendre un jus à la boutique pour que tu puisses te résoudre. Tu veux m'acheter du jus? Pour digérer. Merci. J'arrive. Merci. Oh, mon Dieu! Je vais me régaler. Allô? Charles, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'appelles-tu? Tu n'as rien à me dire. Rien, Charles. Oh! Donc. Oh, beaufier! Non, 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 non! C'est mon repas! Charles! C'est quoi ton problème? Ne touche pas à ma nourriture. Et puis quoi encore? Donc, Charles, si ma mère, ma belle-mère, ne venait pas à mon secours, c'est ainsi que tu allais me traiter? Hein? Tu n'es pas un bon ami. Tu es une très mauvaise personne. Tu es une très mauvaise personne. N'appelle plus jamais ma ligne. N'importe quoi. Oh, beaufier! Mais non, non! C'est le repas que ta mère a fait pour moi. Donne-moi ma nourriture. C'est quoi ton problème? Maman a fait ce repas pour moi. Beaufier! Beaufier, que fais-tu? Que fais-tu? Il mange ma nourriture. Quelle nourriture? Que fais-tu? Tu as mis dans ta bouche? En ouvre-le! Crache-le! Crache-le! T'as-tu donné à mon fils? Maman, ce n'est pas moi. T'as-je demandé de lui donner la nourriture? La nourriture. T'as-tu mis dans la nourriture? Qu'est-tu en train de le faire? Hein? Quoi? T'as-tu mis dans la nourriture? Réponds-moi, t'as-tu mis dans la nourriture? Je ne comprends pas. Bofier, Bofier, ouvre la bouche. Bofier! Bofier, qu'est-ce que tu as fait? T'as-tu mis dans la nourriture? T'as-tu mis dans la nourriture? T'as-tu mis dans la nourriture? Quoi? Je n'ai rien mis. Bofier! Bofier! Je n'ai rien mis. Bofier! 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 Bonfier ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait ! Qu'as-tu fait mon fils ? Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Bonfier ! Bonfier ! Qu'est-ce que tu fais ? As-tu vu ce que tu m'as fait ? Tu m'as pris ce qui me coûtait de très cher. À cause de ta méchanceté, tu as tué mon fils, ton propre frère. Tu m'as pris toute ma joie. Tu as effacé tous mes espoirs, tu as effacé tous mes espoirs dans la maison de mon mari. Mon mari, viens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Viens me voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est arrivé à ton frère ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Maman m'a donné à manger et elle est partie me chercher du jus. Mon fils s'est non introduit et m'a dit que je ne mérite pas ce genre de nourriture. J'ai juste le temps pour ne pas te reprendre un appel. Quand je suis revenue, il était au sol. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Non, ai-je mal fait de lui donner à manger ? Ai-je mal fait de t'avoir donné la nourriture ? Si je ne te donne pas à manger, le monde dira que je te prive. Boma, viens voir ton frère. Que se passe-t-il ici ? Ton frère est mort. Oni Soya a tué mon fils, ton seul fils. Morphémi, réponds-moi. Elle a tué mon fils. Morphé, lève-toi. Morphé ! Qu'as-tu fait à mon frère ? Je n'ai rien fait, je jure, maman. Je n'ai rien fait, je jure. Madame, ne vous fâchez pas, désolée. Qui lui a donné la nourriture qu'il a mangée ? C'est elle qui lui a donné à manger. Non, 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 ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a donné à manger. Et quand je suis allée reprendre à l'appel, elle m'a dit que je ne devrais pas manger une nourriture qui ne me mérite pas. Quand je suis revenue, il était au sol. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi ! D'accord, d'accord. Attends, attends, d'accord. Vous dites que c'est elle qui lui a donné la nourriture. Donc ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Je lui ai donné la nourriture. D'accord, vous lui avez donné la nourriture. Ensuite, elle lui a donné. D'accord, ce que nous allons faire maintenant, vu que tout le monde, tout le monde nie de l'avoir donné la nourriture qui a causé sa mort, pas de problème. Ce que nous allons faire, nous avons un endroit où nous pouvons partir pour avoir la confirmation. Nous saurons la vérité. Au moins, nous saurons qui a donné la nourriture qui a causé cette mort. Comme ça, nous allons savoir la vérité, et la vérité sortira. Ce n'est pas vrai, les jeunes. C'est vrai ! Alors, nous savons quoi faire. Voyons voir quoi faire maintenant. Transportons ce corps d'ici au lieu de rester à ne rien faire. S'il vous plaît, qui a une voiture parmi vous ? Vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez la prendre. Alors, gérer ce problème. Je vois. Tu vois. Nous voyons. Et il voit. Tu prêtes à être innocent. Tu as quelques minutes pour te confesser avant Omotami. Avance. Si tu prêtes à être innocent, tu ne peux être innocente jusqu'à ce que Omotami l'utilise. Mets-toi ! Debout sur ces cailloux. Regarde de l'autre côté et répète après moi que l'obscurité m'avale. Que l'obscurité m'avale. Que le vent que le vent emporte mon âme. Que le vent emporte mon âme. Si tu prêtes à être innocente, le ciel rencontrera le jour et le jour, la nuit et que ton esprit ne repose jamais jusqu'à ce que tu sois reconnu coupable de ce crime. Personne ne peut prétendre être innocente jusqu'à ce que Omotami le dise. Omotami ! T'as dit quiconque prétend être innocent. Que cette personne soit innocente. Mais que quiconque est responsable doit subir les conséquences. Maintenant. Ah ! 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 Maintenant ! Omotami ! Personne ne peut prétendre être innocent. Jusqu'à ce que tu le dises. Ah ! Parle ! Ah ! Parle maintenant ! J'ai tué mon fils Beau. Ah ! En fait, c'est pas à lui que le poison était destiné. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais avant que je ne revienne avec le jeu, il était déjà mort. Et il... Oh ! Il n'y avait plus rien à faire. Oh ! Ah ! Ah ! J'ai tué Joy. La mère de... Onisoya. Ma mère ! Parce que je voulais avoir... Ah ! Ah ! Ah ! Je voulais avoir... Thomas... 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 Je l'ai détestée. Elle ment. Ah ! J'étais jalouse. Et Cédrine... Je l'ai transférée... à sa fille... Onisoya. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et j'ai appris à mes enfants... à détester... Onisoya. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les études d'Onisoya... Ah ! ... étaient un gros problème. Ah ! Un gros problème... Pour moi. Et je me suis rassurée. Afin de ces études... Un enfer. Un enfer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le viol... Elle n'a pas été violée. Ah ! Au contraire... Je voulais qu'elle soit violée. Mais ça va marcher comme je voulais. Ah ! J'ai voulu ruiner sa vie. Ah ! À cause de la façon dont... Je la détestais. Je détestais. Je te détestais. Je sais. Ah ! Ah ! Ah ! Tu vas bien. Tu n'as pas la touchée. Laisse-la. Ah ! Laisse-la. Quiconque pêche... ...portera sa croix. Ah ! 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 Monsieur, après avoir observé Onissouya pendant un moment, j'ai décidé quelle sera la femme avec laquelle j'aimerais passer le reste de ma vie. Ah ! Ah ! Es-tu sûr de ce que tu dis ? Oui, monsieur. Je suis venu vous demander votre consentement afin de savoir quand est-ce que je peux venir avec mes gens pour les présentations et la dote. Euh... C'est bien pensé de ta part, mon fils. Dis-moi juste quand tu viendras avec tes parents. Tu as mon mot ou pas vrai ? Appelle-moi et informe-moi afin que nous puissions vous recevoir. Ok, monsieur. Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. Bien, monsieur. Je vais prendre congé de vous. Ok, papa. Je vais le voir en privé. Regarde-toi. Non, mais regarde-toi. Tu es un déshonneur pour ma famille. Une honte. Tu apportes la honte dans ma famille. Regarde-toi. Avec une grossesse. Tu ignores qu'il y a quelqu'un qui est le responsable. Hein ? Plusieurs hommes. Des hommes avec leurs amis sont tous impliqués. Des dizaines et dizaines d'hommes juste pour toi. Tu es là à m'appeler papa. Tu m'appelles papa. Tu n'as pas honte de toi ? Papa, je suis désolée. Chut ! Ferme ta bouche. Tu as eu des opportunités de changer. Mais tu n'es pas arrivé. Parce que ta mère et toi, elles sont méchantes. Tu peux voir où cela a mené. Tu constates ? Bref, ça va. Bien, maintenant, regarde la mal-aimée. Regarde-la maintenant. Elle a trouvé quelqu'un qui l'épousera. Tandis que tu es là avec une grossesse non désirée. Dieu vous fortifiera. Amen. Votre couple ira de succès en succès. Amen. Dieu vous bénira avec d'abondantes grâces. Amen. Enfant sur enfant. Amen. Argent sur argent. Que celui qui essayera de vous faire du mal, que ce mal retombe sur sa tête. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous en prie. Cette invitation. Hey ! Je dois l'honorer. Ma tante, si tu n'es pas là, qui d'autre ? Non, dis-le moi. Qui d'autre devrait être là ? Personne, ma chérie. Ta présence est très importante. Je suis si heureuse pour toi. Toi, tu sais déjà que tu es ma demoiselle donneur. Bien sûr. D'accord. Alors, tu ferais mieux d'être prête. Afin que quand je t'appelle, tu me donnes juste tes mesures et je les envoierai chez le stade. Mon ami. Oh, ça sera chaud. Ha, ha, ha. Onsoya, ma chère. Tu vois cet argent que tu m'as donné ? Cet argent que je gardais pour toi. J'en ai fait des affaires avec. Et ça produit des intérêts. 200 000 supplémentaires. Wow. As-tu sérieuse ? Wow, vous êtes une bonne personne. Très, très sérieuse. Je ne sais pas si tu auras besoin de ça environnement ou alors en cash. Attends. Tu veux me le rendre avec les intérêts ? Bien sûr. C'est ton argent. Wow, wow. C'est très gentil de votre part. Wow, c'est très gentil de votre part. Mais je pense que vous pouvez garder cet argent. Nous vous l'offrons. Je ne sais pas. Y a-t-il encore des gens comme ça ? Tu es incroyable. Vous êtes si gentil. Vous êtes si gentil. Pourquoi ? Vous pouvez garder cet argent. C'est pour ton épouse. Oui, mais cet argent vous revient. Je vais prendre soin d'elle. Quoi que cela coûtera. Je suis si heureuse. Je suis tellement heureuse. Rendons grâce à Dieu. Votre couple est béni. Amen. Vous irez de progrès en progrès. Amen. Et vous ne tomberez jamais. Attends. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je te fais confiance, mais rassure-toi de le respecter. Je le respecterai. Monsieur, j'aimerais vous remercier pour votre soutien durant notre mariage. Allez, mais pourquoi ? Vous le méritez, monsieur. Mais écoute, ce n'est pas nécessaire que vous êtes tous les deux mes enfants. Ce n'est vraiment pas nécessaire de me remercier. Papa, c'est vrai. Mais, chaque bon père mérite d'être reconnu et félicité. Oui. J'aimerais vous faire savoir que je retournerai aux États-Unis la semaine prochaine. Ah. Tu l'amènes en Amérique la semaine prochaine ? Oui, monsieur. Ah, tu avais un projet aussi important et tu ne me l'as pas dit. Désolé si je le dis tard. Mettez votre numéro de compte par ici. Ah. Pour moi ? Mon numéro de compte ? Oui, votre numéro de compte. Tati, t'aime. Tati, t'aime. Tati, t'aime. Tati, t'aime. Je te vois bientôt, d'accord ? Prends bien soin de ma vie. Je le ferai. Yubié. Je t'apporterai des petits trucs que tu fais. Comment tu sais que c'est une fille ? Ah. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu verras. J'ai transféré un million cinq cent mille dans votre compte. Juste pour vous montrer ma reconnaissance. Un million cinq cent mille, Naïra ? Oui, monsieur. Hey. Merci. Oni. Papa. S'il te plaît, garde bien ce garçon. Mon gendre. Oui, monsieur. Je te bénirai, monsieur. Je te bénisse abondamment. Amen. Merci, monsieur. Hey. Pouma m'a dit que tu as un petit projet. Que tu as commencé. Oui. Oui. J'ai un projet de construction. Près de notre église, du côté du Parlement. D'accord. Oui. C'est en cours. Ok. D'accord. Tu nous fais le dévie, alors. Et... Fais-moi savoir ma femme et moi. Enverrons notre contribution. Allez. Encore ? Oui, papa. Hey. Oni. S'il te plaît, mon gendre. Merci infiniment. Dieu te bénira abondamment. Amen. Papa. Oui. Hey. Prends soin de ma soeur. Sûr. Je prends soin d'elle. Regarde comment elle est rayonnante. Tu vas me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Papa, arrête. Laisse-moi dire au revoir à ma nièce. Papa, arrête, non. Au revoir, bébé. Tu te verras bientôt. Dis au revoir, tontine. Au revoir. Prends soin de toi. Tu devras avoir honte de toi. Regarde l'importance de la dignité. Elle s'est préservée. Et maintenant, elle a un mari. Tu es là avec ton vente kilométrique. Des dizaines et des dizaines d'hommes. Juste pour toi. Sous-titres par Jérémy Diaz. Ciao !